Suivez cet enseignement avec le serviteur de Dieu, Nono Muzembe, et vous serez richement édifié. Dieu utilise souvent des méthodes non prévues par l'humain. Il utilise des méthodes non conventionnelles pour nous introduire dans un régime d'exception. Nous voyons cela avec Joseph qui devient premier ministre en Égypte, dans un pays étranger. Il n'était pas prévu, mais les méthodes que Dieu a utilisées l'a introduit dans des régimes d'exception au point qu'un hébreu pouvait devenir premier ministre en Égypte. L'Égypte à l'époque était comme les États-Unis. Aujourd'hui, c'était une grande puissance, une grande civilisation. L'Égypte antique, l'Égypte ancienne, était une grande nation de valeur, crainte. Et c'est là que Joseph est devenu premier ministre. Joseph n'est pas devenu premier ministre dans un petit pays. Joseph n'est pas devenu un premier ministre dans un pays non connu. Non, Dieu l'a introduit par des méthodes exceptionnelles. Qui pouvait croire que pour devenir premier ministre, il fallait passer par la case de régnement de ses frères ? Il fallait passer par la case où tes frères ne veulent pas de toi ? Il fallait passer par la case où tes frères te vendent ? Il fallait passer par la case où, dans la maison où tu as été accueilli, Potiphar, son épouse, fait en sorte que tu te retrouves en prison ? Qui pouvait nous dire ? Qui pouvait nous faire croire qu'en passant par la prison, On m'enterrait pour devenir premier ministre ? Qu'est-ce que c'est ces méthodes que Dieu utilise pour élever quelqu'un ? Je n'arrive pas à comprendre les méthodes de Dieu. Ce ne sont pas des méthodes conventionnelles. Lorsqu'on veut faire de quelqu'un un premier ministre, on le prépare. On le fait entrer à l'école nationale d'administration, à l'ENA par exemple. Il fait des hautes études, il va à Havard, il va peut-être aller je ne sais où. Il ne peut pas passer par la prison, il ne peut pas passer par le mépris. Ça c'est les méthodes de Dieu. Dieu utilise des méthodes non conventionnelles pour nous introduire dans un régime d'exception. Nous voyons cela aussi avec Marie. Lorsque nous lisons l'histoire de Marie, une vierge femme, elle n'était pas la seule à être vierge à cette époque-là. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes qui étaient vierges. Mais Dieu l'a introduit dans un régime d'exception au lieu qu'elle passe par la case normale où chaque homme et chaque femme doivent avoir des enfants. La Bible dit qu'il ne se trouva que Marie était enceinte. Comment il ne se trouva que Marie se trouva enceinte? Lisons cela dans Matthieu chapitre 1 verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Elle était fiancée, mais elle se trouva. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu te trouveras à des moments, dans des situations où personne ne t'attend. C'est ça, c'est ça, c'est ça.